Salut les gars, c'est Flo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Juste un Cro, sauf que cette fois, on va pas croquer, on va boire, et ça, j'aime beaucoup. Je vous présente Réjeanne qui nous a rejoint aujourd'hui pour cette fantastique émission. Réjeanne, comment ça va ? Ça va, super bien. Et nous sommes toujours accompagnés de Bastien, notamment fidèle-acolyte, sans qui je n'aurais pas de raison d'exister. Toujours plus. Donc c'est cool, on est aujourd'hui avec Réjeanne, comme je vous le disais. Elle nous a fait le plaisir de nous donner un peu de son temps pour venir nous faire déguster des vins. Apparemment, on va sentir des trucs. On va sentir des trucs, on va boire, on va déglutir des trucs, ça va être cool. J'ai aucune idée de ce qu'elle a préparé, je sais juste que ça va se dérouler en trois étapes, c'est ça ? On va d'abord sentir, boire et reboire. C'est ça ? Ok, super. Réjeanne, du coup, je te laisse un petit peu nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps. Dans un premier temps, je vous ai amené des petits flacons à sentir. C'est ce qu'on appelle des arômes. Ceux-là, justement. Voilà, c'est les flacons qui sont issus d'un livre qui s'appelle Le Nez du Vin. Moi, j'ai commencé à travailler dans le vin, j'ai été commerciale pour Le Nez du Vin. C'est pour ça que c'est un produit que je connais bien. Et en fait, j'ai commencé à prendre le vin avec ces petits flacons. Et en fait, pour payer mes études, pour moins peser sur mes parents financièrement, j'ai commencé à travailler pour ces petits flacons pour le Nez du Vin. On va sentir après. En fait, ils m'ont fait travailler, j'ai trouvé ça très sympa. Le patron, c'est un monsieur qui s'appelle Jean Lenoir, qui est un bourguignon, qui a un accent fort. Tout de suite, j'ai adoré le milieu parce que c'est un milieu hyper convivial, avec beaucoup de gens passionnés. La Bourgogne ou Le Vin ? Le vin, le vin. Les deux, les deux, c'est gros. Et donc, c'est ça que tu commercialisais ? C'est ça que je commercialisais. C'est un coffret qui a 35 ans à peu près et qui a été très, très popularisé par les professionnels du vin. Les sommeliers, les oenologues, tout le monde codé dans le monde du vin. Mais là, du coup, ça consiste en quoi ? On va devoir faire quoi avec ? Alors, en fait, l'idée, c'est quand tu dégustes du vin, ce qui est très, très perturbant, c'est que tu dois dire un peu ce que tu sens. Mais que contrairement à quand tu manges une banane, ça sent la banane et tu vois la banane. Donc, ça t'aide. Quand tu dégustes, tu n'as pas la vision. Exactement, tu n'as pas de repère visuelle. Pour progresser quand tu dégustes du vin, il faut se faire une mémoire olfactive. C'est-à-dire qu'il y a plein d'odeurs qu'on connaît, mais qu'on ne reconnaît pas. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'entraîner ton odorat. C'est la mémoire, en fait, que tu vas travailler, mais la mémoire de ton lit. Mettre une image sur une odeur. Et en fait, ce coffret-là, il sert à développer son... Ok ! Genre, j'ai trop envie de le faire. Et du coup, j'ai vu qu'elles sont numérotées. Oui, elles sont numérotées. Alors, tu as des coffrets de différentes tailles. Mais le grand modèle, ce qu'on appelle le grand coffret, il fait 54 arômes. D'accord, bravo. Donc, ok, donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire avec ces arômes ? Qu'est-ce que tu as fait ? Bah, alors, je vais vous les faire passer. Allez. Et puis, il y en a combien ? Frère, j'ai l'impression d'être à l'école. Ouais. Et voilà, c'est ça. On va t'appeler propre, Jeanne. Je vous en donne quatre chacun. Merci, professeur. Au début, vous ne dites pas, parce que vous allez voir, vous allez vous influencer amoureux. Ah, ok. Donc là, on doit sentir et dire à quoi ça nous fait penser, c'est ça ? Vas-y, Bob, vas-y. Moi, je commence par le numéro. Vas-y. C'est trop dur. Est-ce que ça te semble bon, déjà ? Ouais, ça semble bon d'où, quoi. Il faut enfaronner, nous, en cuisine, c'est bon. Ouais, nous, les arômes, gne, 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 gne. Non, je sens plutôt des agrumes. Alors, en fait, ce qui fait... Tu devais pas dire, normalement, après. Ce qui fait, c'est vachement bien, parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, quand tu sens et que tu essayes d'identifier... Oui, c'est pas attribuer un truc direct. Voilà. C'est faire parfumé. Il faut que tu sois resté. Ouais, ouais, tu fais un petit entonnoir, ouais, tu vois. Alors, lui, il est allé direct agrumes ou tu peux faire plus large ? Est-ce que c'est une odeur végétale ? Est-ce que c'est une odeur florale ? Est-ce que c'est une odeur fruitée ? Du coup, moi, j'ai des indices. C'est une odeur fruitée, sucrée, mais vachement fraîche, en fait. Et agrumes, il est allé plus précisément. Est-ce que tu saurais dire quel agrumes c'est ? Ça me semble plus, genre, un peu dans le délire de la fleur d'oranger, ce genre de truc, quoi. Non, c'est pas ça. Mais ça ressemble... Allez, check ! En même temps, j'ai l'impression de sentir de la fleur d'oranger, en même temps, j'ai l'impression de sentir, genre, de la verveine et du citron, quoi. En fait, ce qui est... Ouais, c'est le citron. C'est le citron. En fait, ce qui est difficile, aussi, dans le... Vas-y, vas-y. C'est trop intéressant. Alors, tu vas voir, toi, comme tu le sais, tu vas dire... Ah ouais, bah oui, c'est le citron. C'est évident. Ouais, mais je sais pas, tu vois, quand tu le sais pas, frérot, t'as plein d'idées qui sont plausibles, en fait. Ouais, ouais, mais c'est un citron très... Moi, ça me fait penser à... Tu sais ce que ça me fait penser ? Ça me fait penser à la tarte au citron meringué. Ah ouais ? Le citron, vraiment, le citron qui a dessus, très sucré. Pas le côté... Là, j'ai pas l'impression de sentir le côté acide du citron, tu vois. Tu vois, ce que tu fais, c'est vachement bien, aussi. C'est-à-dire que dans l'olfaction, il faut beaucoup se rattacher à ses souvenirs de dégustation. C'est comme ça que tu vas... Je suis un pro, déjà ! On est des bons élèves ! Ouais, vous êtes des bons élèves. Et tu vas mettre que tu vas le graver dans ta mémoire, en train de... Bon, bah, on y va pour celle-là. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, maintenant, on essaye d'enchaîner et voir qui... Je dis rien, tu la sens après ? Ouais, ouais, ça va, ça va, ça va. Allez, on fait comme ça. Au moins, on sent les huit. Oh ! Attends, j'ai un truc direct qui vient en tête. Prends le temps. Ok, ok. Tu l'as ? Ok, je sais ce que c'est. Vas-y. Putain, mais ça me rappelle un truc de ouf. C'est suspense qu'il y a. Ok, je peux dire ? Ouais, ouais. Tu sais ce que c'est ? Ça donne un truc avec de la pomme dedans, non ? Ah, t'es pas loin. Ah, cidre ? Non, ben non, cidre. Moi, tu sais à quoi ça me fait penser ? L'odeur du dope quand j'étais gosse. Je te jure, c'est une odeur de... Ah ouais ? Ouais, je te jure, de malade. Oui, 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 oui. Labricot. Non. Non. J'étais sûr de voir quand j'ai dit... Fais ressentir, fais ressentir. C'est un fruit qui commence comme la pomme. La poire ? La poire. Ah, ça, c'est 37. Il est super dur. Ah ouais ? Ouais, tu ne peux pas trouver, je pense. Elle nous met au défi. Ah ouais, je me fais casser, là, les gars. Tu ne peux pas trouver. Toi, tu ne connais pas, toi. Non, mais c'est vraiment très difficile. Oh, wow. Alors là, déjà, ce n'est pas un fruit, c'est sûr. Ok. Donne pas d'indices, donne pas d'indices. Non, alors par contre, c'est très bien comment tu fais procéder par l'élimination. Ce n'est effectivement pas un fruit. Tu réduis ton champ et du coup, petit à petit, tu t'arrives à creuser, en fait. C'est un truc qui est fort. Dis pas, dis pas, dis pas. Ah, pardon. Bon, il peut dire, tu trouveras vache. Ah ouais ? La vérité, frère, il y en a un ou deux qui trouvent. Pour moi, c'est un truc fort. Pour moi, c'est un truc pimenté. Ok, ok, ok. Bon, tu donnes tel embauchage, je ressens une dernière fois. C'est-à-dire, je ressens ça aussi. J'avais du mal à sentir. En plus, il n'est pas hyper fort. Ouais, c'est ça. J'ai du mal à choper l'odeur, en fait. Aucune idée. Aucune idée. J'aurais dit un truc assez fort en goût. Putain, mais j'arrive pas à choper. Alors, dis-nous ce que c'est. Vas-y, prenne du suspense. Je suis déçu. C'est l'arôme du bourgeon de cassis. Super dur à trouver. Et alors, cet arôme-là, c'est un arôme qu'on trouve très souvent dans le sauvignon. Si vous n'aviez pas compris l'exercice que l'on vient de faire, en fait, ça va servir de base à la dégustation des vins, c'est ça ? Ouais. Et nous, dans les vins, on va devoir retrouver un petit peu les arômes qu'on avait. Ouais, voilà. C'est censé vous aider. En fait, ça va nous aider, je pense, à travailler, à mettre une image sur une odeur, en fait. Du coup, là, tu nous as servi un petit vin blanc, le premier. Donc, alors, vous allez voir que dans la dégustation, on utilise tous nos sens. Alors, celui qu'on utilise peut-être le moins, ça va être l'odorat. Louis, pardon. L'odorat. C'est celui qu'on utilise le plus. Les jeunes sont dans les oreilles, les gars, vous le savez, mais non. Alors, qu'est-ce que ça te sent ? L'odorat, non, ça va aussi. Louis, c'est celui qu'on utilise le moins. Mais le premier qu'on va utiliser, c'est la vie. OK. Mais c'est génial depuis le temps. Attends, excuse-moi. Depuis le temps que j'ai envie d'apprendre à déguster du vin, c'est fou. Déjà, la couleur, elle te donne un indice. Donc, effectivement, là, on peut se dire, c'est plutôt un vin jeune. Jeune, OK. Alors... Est-ce que jeune et sucré, ça a un lien ou pas du tout ? Non, non, pas du tout. Ça peut être jeune et sucré. La pauvre, on entend l'assassiné de questions. En gros, c'est un millésime récent, en gros. C'est ça que tu me dis. Voilà, c'est un millésime récent. OK. Le deuxième sens que tu vas mobiliser, c'est l'odorat. Donc là, vous vous êtes déjà mis un petit peu en jambe. Est-ce que ce que vous sentez dans votre verre, est-ce qu'il y a des choses qu'on a senties avant qui peuvent se répercuter ? Moi, j'allais dire raisin, mais on n'a pas senti le vin. Mais tu peux sentir le raisin dans le vin, en vrai. Non, mais c'est pas si con. Moi, si, du coup. Je crois. Je vais passer pour un con, si c'est pas ça. Moi, ouais, j'en ai un. Moi, j'en ai un aussi. Moi, ça me rappelle. La poire. Ah ouais ? Moi, je suis assez d'accord. Oh, yes ! Moi, je sais pas si je mélange les odeurs, mais il y a un truc, ça me fait penser un peu au coin. Alors, le coin, moi, je le sens pas forcément dans celui-là. Il n'y a pas un truc que vous sentez... Non, mais en vrai, c'est pas parce que moi, je le sens pas que ça sent pas le coin. Oh, si, 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 attends. Un truc, c'est pas le genre que t'as dit pipi de chat. Non, non, c'est pas ça, non. Ah, bah, alors. La baie de cassis. Végétale, un petit peu, oui. Végétale, ouais, ouais. La baie de cassis. La baie de cassis. Il est plus végétale que fruitée. Il a un côté végétal, oui, on est d'accord, il a un côté végétal. Mais il a un côté aussi, moi, je trouve, agrume. Ah ouais ? Ah non. Citron. Peut-être un petit peu, ouais. T'es sûr que t'as pas confondu, mais qu'ils sont cool ? T'es sûr, d'accord. Le mec, ça va, toi, c'est la pro qui va se tromper, quoi. Donc, ensuite... D'agrume, je sens pas. Moi, je trouve qu'il a un côté citronné, quoi. Ok. Ensuite, tu goûtes. Ok. Alors, quand elle va en bouche... Ah, il faut faire quoi, parce que... Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? Moi, je froque ma langue contre mon palais. Alors, là, ce vin, il fait un petit peu saliver, vous trouvez pas ? Ouais, beaucoup. Ouais. Donc, ça, c'est un... Quand un vin, il nous fait saliver, c'est que c'est un vin vif avec de l'acidité. D'accord, ok. Donc, là, on est sur un vin vif avec de la fraîcheur, de l'acidité. Du raisin. Du raisin. Des arômes. Voilà. On est sur un profil un petit peu comme ça. Moi, j'aime bien ce style de vin parce que c'est des vins frais. Mais moi, j'aime bien. J'aime pas trop les vins trop lourds, trop sucrés et tout. Et ça, c'est tout terrain, des vins comme ça. Donc, du coup, là, qu'est-ce que c'était un petit peu les arômes qu'on est censé retrouver dedans ? Est-ce que tu sais ou est-ce que toi, tu en as déjà des vins ? Alors, moi, je suis d'accord qu'il y a un côté un peu bourgeon de cassis, un peu végétal. Il y a un côté citronné, comme foire. Ouais, je suis d'accord. Le coin, je l'avais moins, mais c'est possible avec ce style de vin. Non, c'est toi, la pro. Écoute pas ce qu'il dit. C'est des conneries. Le coin, on va peut-être le retrouver plus tard. Ben, dégustation. Je continue ? On passe au... On continue. On passe à la suite. Oh, il est plus jeune. Ouais, il est plus foncé. Il est plus épais aussi. Alors, si je récapitule bien, comment on déguste du vin ? Parce que là, du coup, on va un petit peu plus s'enchaîner. Là, je dois regarder déjà la couleur qu'il a. C'est ça, tu nous disais ? Ouais. Donc, on regarde, il y a le visuel. Pour moi, il est moins jeune que l'autre, du coup, je pense. Ah, totalement différent. Totalement différent. Rien à voir. Il est beaucoup plus fruité. Là, il est fruité, il est beaucoup plus. Moi, je ne le trouve pas très fruité. Je le trouve un petit peu minéral, celui-là. Minéral ? Qu'est-ce que tu entends par... Il y a des cailloux, quoi. Ouais. Non, moi, je ne partirai pas sur les trucs sucrés qu'on a sentis. Je partirai plus sur des trucs style végétal et le truc, peut-être le tilleul ou un truc comme ça. Ouais, je suis d'accord, le tilleul, je suis complètement d'accord. Les gars, je suis un pro du vin. Je dirais que le mec qui a bu, il a un goût très différent de l'autre, ça, c'est sûr. Ah ouais, c'est bon. Mais moi, tu vois, ça, c'est un vin que je n'aime pas. Au niveau de la texture, j'ai l'impression d'être un pro. Alors, l'amertume, il ne faut pas qu'il y en ait trop dans le vin. Mais moi, je trouve que c'est un marqueur... Alors, moi, je trouve que c'est un marqueur très élégant. Il faut que ce soit fin, il faut qu'il n'y en ait pas trop. Là, moi, ça, c'est un vin que j'aime. Quand il y a un peu d'amertume, ça va relever un peu le vin, peut-être un peu comme en cuisine, ça va lui donner un peu d'élégance, un peu de classe. Mais concernant celui-ci, je n'aime pas trop celui-ci. Moi, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'on aurait dû retrouver comme... Tu as dit un peu, qui c'est qui a dit tilleul ? C'est lui, c'est lui. Non, mais il n'y a que lui qui donne des bonnes réponses. De toute façon, depuis tout à l'heure, moi, je ne m'écoute plus. Il a un peu plus de longueur aussi. Ouais, il tient plus. Le goût, on le sent plus après, c'est ça la longueur. Mais là, tu vois, je n'ai pas un peu... La longueur, c'est ça. C'est le combien de temps tu le sens dans ta bouche. Je vois qu'on est fier de lui. Je suis un pro. Calme-toi quand même. Je sais. Allez, t'as à calmer direct. Petit accident de... En tout cas, je ne sais pas s'il y a un indice, mais la chaussette est très jaune. Ouais. Pour moi, il est encore plus jaune que les deux premières. Il est effectivement un peu plus jaune. Je sens une odeur beaucoup plus sucrée. Alors, une odeur, tu vois, normalement, on peut... Le sucre, c'est vraiment le goût, ce n'est pas l'odeur. Donc, si tu sens une odeur sucrée, c'est que tu sens des trucs qui sont sucrés, comme des fruits sucrés, tu vois. Oui, bien sûr. On a senti quoi déjà ? Là, je ne sais pas. J'ai épuisé toutes les cartes dont je me souvenais. On a senti la pomme, la poire, le citron. On a senti un peu de poire dedans. Ouais. La fleur de cassis. Ouais, le bouquin de cassis. Mais il était déjà en premier. Ouais, mais je le ressens un peu aussi. Je goûte. Ils me contredisent. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, c'est effectivement, moi, je trouve aussi le plus équilibré des trois. Ça, c'est une notion très importante aussi dans le vin. Entre bien, oui. Voilà. Il faut qu'il y ait un peu de tout. Et plus tu vas déguster du vin, plus tu vas rechercher ça, l'équilibre. Au début, quand tu commences ou que vraiment, tu n'aimes pas trop, les seules choses qui vont passer, ça va être les vins très sucrés. Ensuite, ça va être, tu vas chercher des choses. Au début, tu vas chercher des choses très marquées. Et plus tu dégustes, plus tu vas vouloir de la finesse, des choses moins marquées. Moi, je trouve que c'est un très joli vin. On a vraiment des arômes assez fins, assez élégants de poire, des choses un peu chèvre-feuille, des choses un peu végétales, mais délicates. On a de l'acidité, mais pas non plus trop. Ça, c'est un vin, moi, je trouve qu'on peut manger avec. Ouais, de ouf, on a un poisson bien blanc ou quoi. Ouais. Ça pourrait être une aléature. Alors, donc ces vins, vous avez vu qu'il y avait des poings de covingt. Ils sont tous blancs. Toujours le raisin. Le raisin, le fait qu'il soit blanc, le fait qu'il soit bio. À votre avis, il y en a un autre poing de covingt. C'est le même producteur ? Non. C'est le même cépage. C'est le même cépage. Attendez, 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 attendez. Là, il faut qu'on parle de cépage. C'est quoi le cépage ? Le cépage, c'est la variété de raisin. C'est ça. Ok. C'est ton pied de vignes. Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi j'ai pris ça ? Déjà, le cépage, je vous en ai parlé. Normalement, si vous m'avez bien écouté, vous devriez deviner lequel c'est. On va avoir une interro-surprise à la fin. C'est comment ? Non. Sauvignon. Sauvignon. On est sur des vins qui sont à base de sauvignons. Mais c'est quoi la particularité du coup du sauvignon ? Alors, la particularité du sauvignon, vous avez vu, on a quand même à chaque fois, même si on a des vins très différents, il y a des arômes qui reviennent notamment, ce fameux bourgeon de cassis, qui parfois est pipi de chat, parfois plus végétal. Mais on a quand même ce côté bourgeon de cassis, qui est un marqueur très, très fort du sauvignon. Tu l'avais dit au début. Je l'ai dit au début. Oui, on a fait goûter. Voilà, quel mauvais élève. Le sauvignon, c'est un cépage que j'adore. Il faut qu'il soit bien fait. Mais c'est un cépage qui est tout terrain, puisque vous allez voir que là, on est sur trois régions différentes. Donc la différence, en fait, on est sur le même cépage, mais on est sur des régions différentes. On est sur des vignerons différents. Et donc ça, c'est sûr qu'évidemment, ça va énormément influencer. Le vin, c'est à la fois un cépage, c'est un terroir, et c'est un homme ou une femme derrière qui le produit et qui va faire des choix qui vont l'influencer. On peut passer aux spiritueux. Je vous ai amené les spiritueux de Julia, une jeune femme, Julia de cœur de cuivre, rapport à la langue dique en cuivre. Parce que nous, on est complètement nuls sur ça, les gars. Quand on distille, on parle de cœur de chauffe. Elle fait ça depuis pas très longtemps, très longtemps. Donc il peut que ça soit pas ouf. Julia, on va juger fort. Si, si, c'est ouf. Moi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur tout ce qu'elle faisait. C'est qu'elle fait tout toute seule. C'est que des produits naturels. C'est que des alcools qu'elle distille elle-même. Donc il y a un travail de fou. Le gin, qu'est-ce qu'il a de... Le gin, c'est très herbacé, très végétal. Et je l'ai pris surtout pour toi. Oui, effectivement. Voilà, qui disait que t'aimes pas les alcools qui chauffent. Moi, c'est ce que j'aime bien dans les gin tonics, c'est que c'est des alcools qui vont prendre la fraîcheur. Ça me fait penser à l'absinthe. Enfin, genre, on va le voir, mais c'est... Ah oui, ça sent... C'est la seule référence que je sens... Ok, ok. Donc en fait, la couleur bleue, elle est due aux petites fleurs qu'on voit au fond. Donc c'est vraiment 100% naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de colorant bleu. C'est des fleurs de couleur. C'est la fleur... C'est de l'orchidée. Je ne me rappelle plus le nom. C'est un nom. Elle, elle saurait te le dire. Julia, dis-nous dans les commentaires ce que c'est la fleur. Donc tu peux boire évidemment le gin, tu peux le boire pur. Mais là, en l'occurrence, l'idée, c'est de se faire un petit cocktail. Donc vous avez vu, c'est bien bleu. Ah, t'as du chouette, du coup, c'est ça ? Un gin tonic. Et là, qu'est-ce qu'on... Oh ! Voilà. Oh, trop ouf ! Oh, mais... Voilà. Comme Julia, c'est une magicienne, elle a réussi. En fait, c'est tout ça... C'est une inchiniste, en fait. Voilà, donc c'est une transformation tout à fait naturelle. C'est les petites fleurs bleues qui colorent. C'est comme le chou qui se... Voilà, c'est une réaction chimique naturelle. Ok. C'est fou. Je suis subjugué. Et d'un point de vue aromatique, on va avoir vraiment... Vas-y, goûte. Des notes poivrées. Poivrées. Un petit peu floral. Ouais, de ouf, de ouf. Poivrées. Vas-y, vas-y, goûte. Il y en a un dedans. Pour faire du gin, l'ingrédient obligatoire, c'est le genièvre. Oh, t'aimes bien. Je ne boirais pas ça tout le temps. Ok. Mais en soi, un petit truc, par expérience, comme on disait pendant que c'était hors caméra, l'expérience, en fait, je la trouve ultra intéressante. Et puis là, il n'y a pas de glace. Genre dans ma tête, je ne m'attendais pas du tout à ça, François. Mais pas du tout. Oh. Ça sent très fort. Alors, ton bouche... C'est vrai que... Après, c'est peut-être parce que tu me l'as dit, mais le poivré, je le sens. Oui, oui, oui. C'est pas trop bizarre, s'il te plaît ? Mais c'est bon. Ouais, j'aime bien, moi. C'est bon, hein ? Ouais, j'aime bien. C'est très marrant. C'est très, très marrant. C'est rigolo, hein, ça ? Ouais, ouais. Voilà. Donc ça, c'est des... Moi, j'adore ça. Elle est à la découverte de gens qui font des trucs un peu... C'est fou. Du coup, tu avais un dernier truc à nous faire mouter. Alors, le dernier truc que je vous ai amené, c'est le dernier bébé de Julia qu'elle a créé pendant le confinement. C'est une liqueur d'orange. Elle, elle l'appelait... Qui sert pour le sprit. Voilà, qui sert pour le sprit. Ok. Bah, vas-y, je t'en prie. T'es goûté ? Bah, oui. C'est pour ça. Là, il n'y a pas de tour de magie, là, ça ne va pas faire de la fumée ou des explosions, là. Demande. Regardez-moi ça. Je vais goûter, je vais goûter, ouais. Ouais. Donc, voilà, on est sur un truc un peu trou, là, parce qu'on n'est pas sur des alcools qui sont filtrés... Ouais, ouais, c'est un truc moins industriel, plus naturel. Ah, pas du tout industriel, en fait. Ouais, pas du tout industriel. Julia, elle n'utilise que des produits naturels. C'est vraiment quelqu'un... Ça sent très, 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 très fort. Très, très fort. Et là, je suppose que ça va être fort. Ouais, là, c'est un peu plus fort. Mais c'est doux, quand même. Non, c'est pas fort. C'est doux, quand même. Ah, ouais ? Ah, non, je trouve ça pas fort du tout. Ah, bah non. Je m'attendais à un truc qui me... Ah, effectivement, ça tabasse. Tu le sens, ça revient un petit peu. Tu le sens couler. Après, ça y est. Non, mais j'ai pas amené du whisky, j'ai entendu ce que t'as dit, quand même. Tu sais ce que je sens quand je suis enlevé ? C'est juste un alcool, en fait. Oui. T'as vu ça ? C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, hein ? Elle fait des bons produits, Julia. Julia, on va venir chez toi. Ouais. C'est super, ça vous a plu. Ah ouais, c'était super intéressant. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part... Moi aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. Au-delà, surtout, les gars, il faut se dire que tester des choses, juste l'expérience parfois, pas forcément des choses que vous aimerez ou quoi, mais juste le fait de tester des choses, ça devient super intéressant. Pensez à vous abonner, à lâcher un like sur cette vidéo. Ça peut nous aider. et partagez-la avec vos amis. Merci à toi, Réjean, d'être venu nous faire découvrir tout ça. T'as passé un bon moment, toi aussi, de nous faire découvrir quelque chose ? C'était super intéressant. Ça va, Babs aussi, je pense que... Votre enthousiasme, ça fait plaisir. C'est gentil. Merci, ça fait plaisir. Toujours enthousiaste, en tout cas, pour découvrir des choses. Un j'aime, un commentaire, un abonnement et un partage. Et on est bon. Il faut dire au revoir à la caméra, messieurs, dames. Ciao, ciao, les amis. Et à très bientôt dans le prochain épisode de Juste un croix. Sous-titrage Société Radio-Canada ...